Je m'appelle Lina Nathalie Woodbury, j'habite ici à Lassart, puis dans le fond, moi je suis propriétaire de la savonnerie Aquabulle. Je n'ai pas toujours habité en région. 0-12 ans, je les ai passées à la Reine, dans un rang. On avait une ferme, toujours faite partie de ma vie, d'avoir un jardin, le côté autosuffisant si on veut. Puis sinon, on a déménagé, puis à cause du manque d'ouvrage qu'il y avait en région, où est-ce que mon père n'était pas capable de se trouver un emploi qui était correct dans son domaine. J'ai fini mon secondaire, mais il manquait de mon français. Après ça, j'ai été pour finir certains cours, j'ai fait l'école du soir. Deux ans plus tard, j'ai suivi un DEP en restauration. Je n'ai pas suivi de grandes études. Puis là, présentement, je suis en train de terminer mon français à l'école aux adultes. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas revenir. Je ne voulais pas d'enfant. J'en ai trois aujourd'hui. C'est vraiment à cause de mon conjoint que je suis revenue en région. Puis même quand on habitait à Val-d'Or, je ne m'étais jamais vraiment sentie à ma place. Quand on a déménagé à la Sœur, les gens étaient tellement accueillants, tellement ouverts. Je me promenais, les gens nous faisaient salut. Je ne les connaissais pas. Puis juste ça, j'ai fait « OK, on est vraiment chez nous. On se sent bien. On se sent en sécurité. » Je ne regrette pas le mot d'être revenu en région. C'est sûr qu'on n'a pas de grand centre d'achat. On n'a pas toute cette proximité-là. Mais je veux montrer autre chose à mes enfants. Puis qu'on peut être heureux quand même, sans toute cette facilité-là qui se passe. Tant qu'activité extérieure, on n'en faisait pas tout le temps parce que je suis une maman d'aréna. Avec la pandémie, on a changé nos activités. Puis là, on a découvert la raquette, la randonnée en forêt. Tu sais, juste ça, tu es comme « Wow, là! » Tu sais, de tout le beau, tout l'apaisement qu'on peut avoir. Tu sais, je pense que ça nous a manqué un peu et qu'on ne s'en rendait pas compte. Je ne sais pas si ça avait déjà été au skinoramique. J'en ai entendu énormément parler. On y a été il ne va pas super longtemps. Les sentiers sont de toute beauté. C'est magnifique. Puis à un moment donné, tu tombes, tu as le chac à papère. Un petit chac super douillet. Il y a le feu qui est tout, tout, tu es là, puis tu es comme « Wow! » Ça, là, s'il y a une place à découvrir en Abitibi-Ouest, c'est le skinoramique. Oui, parce que je suis une personne qui est toujours gelée. Tu sais, il fait en bas de 20, je commence à avoir les doigts et les orteils gelés. Mais c'est ma saison favorite. Puis, tu sais, j'espère que sur le long terme, je vais être capable d'offrir encore plus à ma communauté. Bien, d'un, qu'il ne faut pas hésiter. Parce que peu importe vers quoi que tu veux t'orienter, autant sur le plan personnel que professionnel, tu es capable de t'accomplir. Avec plein de plus à côté. Ça fait qu'on n'a rien à envier au Grand Centre. Ça fait qu'on n'a rien à envier au Grand Centre.